Merci, la parole est à monsieur Jacques Lamblin. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Jeudi, les chiffres sont tombés implacables. Hors, travaux sur bâtiments existants ont été produits sur les douze derniers mois, en France, 268 000 logements neufs. Rapporté au nombre d'habitants, ce chiffre consternant est le plus mauvais jamais constaté depuis l'occupation. Bravo ! 60 000 chômeurs et des dizaines de milliers d'artisans, pris à la gorge, vous disent merci. Ce résultat affligeant était prévisible. Il est le fruit amer de la funeste loi Duflo, qui a découragé les investisseurs pour longtemps. Il est aussi le fruit des attaques fiscales féroces subies par les classes moyennes depuis deux ans. Aujourd'hui, beaucoup n'ont plus les moyens d'investir. Malheureusement, vous ne tirez aucune leçon de ce terrible constat. Vous vous apprêtez même à récidiver. Sourd à toutes les mises en garde, vous vous proposez de diminuer de façon extravagante les moyens financiers accordés aux communes. Les conséquences de cette initiative sont écrites à l'avance. Chute de l'investissement, baisse de l'activité, licenciement, dépôt de bilan, chômage. En d'autres termes, vous avez consacré 2013 et 2014 à mettre à genoux le secteur du bâtiment et vous semblez, avec vos amis, bien décidés à enchaîner en 2015 et 2016 en asphyxiant le secteur des travaux publics. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple mais grave. Pensez-vous vraiment que les Français vont supporter tout cela encore deux ans ? Merci. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le député, je vois avec beaucoup d'intérêt, je salue d'ailleurs les nombreux maires qui sont à la tribune de l'Assemblée nationale, que le débat continue sur cette question-là. Je voudrais uniquement rappeler, monsieur le député, qu'en 2012, votre candidat, monsieur Nicolas Sarkozy, proposait de baisser tout de suite de 10 milliards les dotations aux collectivités locales. Et en écoutant l'un des candidats au congrès de l'UMP et remarquant qu'il reprend exactement les mêmes discours et les mêmes propositions, je me dis qu'au fond, quand vous faites des propositions qui visent à baisser de 150 milliards aujourd'hui la dépense publique, il y en a bien plus pour les collectivités territoriales. Alors, ce n'est pas parce que vous êtes dans l'opposition que vous devez faire preuve de démagogie, et ça veut dire que tous les maires de France doivent savoir que vos propositions sont celles qui visent à couper, à couper dans les dépenses publiques et notamment des collectivités territoriales. Nous, nous le faisons, 50 milliards sur 3 ans, avec un effort qui est demandé de 11 milliards aux collectivités territoriales, avec des péréquations qui permettent la solidarité, avec le souci de répondre aux attentes des élus ruraux. Voilà la politique que nous menons, vous êtes dans la démagogie et en plus, vous trompez les Français. Merci, monsieur le Premier ministre. Peace.